Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois on va parler de Apex Legends et une version DirectX 12 cachée depuis un bon bout de temps quand même, au-dessus d'un an. Donc j'ai pris le temps de le tester. Finalement je me rends compte, je vais peut-être le tester de voir si ça améliore Apex comme c'est donné. Mais si je donne l'exemple de Fortnite, Fortnite c'est amateur le GPU, sauf si vous êtes chanceux, vous n'avez pas eu un meilleur GPU. Mais voilà, Fortnite c'est loin d'être un meilleur exemple de jeu optimisé selon moi. Donc trop de problèmes dessus, c'est le seul jeu que je trouve qu'il y a des problèmes à tourner correctement sur mon ordi. Donc bon, c'est des détails, je m'égare totalement. Donc on va commencer. Donc j'essaie DirectX 11 actuellement, si vous voyez du côté gauche de mon écran, il y a toutes les interfaces MSC Afterburner pour tout notifier. Donc le processeur, la carte graphique, bien évidemment DirectX 12 peut jouer plus sur le processeur, mais il peut aussi jouer sur la carte graphique si le driver est mal optimisé pour DirectX 12 par exemple. Ça peut être le cas de ma carte graphique parce que DirectX 12 n'est pas vraiment ce qui vise cette carte. Donc peut être plus tard, donc on ne va pas faire des parties pour une raison de stabilité entre les deux versions, je vais en faire une range, je vais faire un tour particulier. Puis on va essayer de jouer, voilà on va essayer de jouer de plus, donc ça on va regarder bien, il est à 300 images par seconde, il a chuté parce qu'on vient de prendre le truc, donc on va reprendre. Donc ici, à partir d'ici, il faut j'attendre que ça charge. Donc on voit que le GPU en arrivant un peu plus, j'aimerais peut-être même activer le benchmark, j'ai prévu des touches dessus. Voilà, donc là tout est noté, donc au pays où vous utilisez une version vidéo plus basse résolution parce que je suis en Quad HD quand j'enregistre. Donc on a D3D11 qui est le FPS actuel, donc celui qui va être le plus en mouvement. On a le 1% look qui va être vraiment ce qui va donner pas mal dans les jeux comme Minecraft, un light spike par exemple. Puis FPS minimum, donc le minimum FPS que j'ai atteint, le average et le max. Donc on est pas mal tout bien, donc le GPU va tourner beaucoup de fois un pic à 300 images par seconde. Mais il va être limité, donc là le niveau du GPU va baisser. Là on regarde, oh ok, on est rendu à 145 FPS. Là ça je regarde plus en haut. En haut c'est facile, quand on regarde dans l'air dans les jeux, c'est jamais full détaillé graphiquement. Donc le GPU est lousse. Donc ça se voit au début, ouf, ok. Donc à peu près 200 FPS comme ça. Qui est plutôt logique, mais bon on voit quand même qu'il y a un peu d'instabilité. Mon CPU qui tourne quand même pas mal, 60% à 70% du CPU. Donc c'est un CPU qui bouge quand même beaucoup. Bon, il y a quand même des ennemis qui bougent, c'est pas totalement vide. Il y a plein d'objets en mouvement, bien évidemment. Donc on peut commencer, donc on va se prendre un arme en particulier. Un arme au moins qui change pas. Avec des effets aussi, donc ça se peut si vous jouez beaucoup Apex, d'avoir des effets. Donc le kit que je vais donner c'est Evite. Je l'aime pas ce shotgun de toute façon. Donc, évidemment avec un viseur. On va plus avec des viseurs comme celui-là. Avec un up-up. Et plein de balles. Plein de balles. Plein de balles. Voilà, donc là, je me fiche. Mirage en plein début. Bon, c'est pas le truc qui va donner grand chose. Je vais me placer vraiment bien au centre. Donc, d'abord, montrer comment je benchmark. Donc, là, juste pour un bon indice, quand vous tirez, on perd un peu d'FPS. Parce que, bon, bien évidemment, le GPU et le CPI ont besoin un peu plus de choses à traiter. Donc, retourner ce tableau, mais si je tire. Ouf, j'étais à 200, puis là, ça a chuté à 130. Donc, c'est pas ma seule 1%. L'eau, il est descendu à 120. Donc, là, je vais faire un petit tour. Donc, mon parcours préféré, celui-là. Donc, là, je vais regarder ici pour absolument bien souffrir mon GPU. Donc, je vais regarder un peu. Ici, dans ce sens-là, ça a l'air parfait. D'ailleurs, quand je vais arriver ici, les FPS vont monter. Donc, c'est vraiment un test pour DirectX 12. Donc, je vais laisser toute la séquence en DirectX 12. Donc, là, particulièrement, il y a aussi mon FPS. Ouf, mon GPU est vraiment rendu dans les 95%. Donc, il est beaucoup plus là, beaucoup plus allégé, c'est plus. Parce qu'il n'y avait pas de tous les détails à gérer. Donc, je vais briser quelques petites cibles. Attention. Oh, lui, non, lui, je l'ai manqué. Ok. Ok. Puis, là, on finit la route, ici. Donc, pas mal. Si on a eu plus de mouvements, c'est sûr que ça va bouger un peu plus. Là, ce qu'on a eu comme résultat, je ne peux pas faire de miniatures, malheureusement. Contrôle à Spreadscreen. Mais ça n'a pas marché. Deuxième essai. Bon, finalement, mon raccord de clavier ne marche pas. Donc, c'est dommage. Donc, masse FPS, bien évidemment, 300, ça ne bougera jamais. La partie, on va faire vraiment pas mal le tour en images. Ici, on est à 270 FPS. OK. J'ai obligé de jouer à l'effauvet au maximum, aussi. Donc, ça peut jouer, aussi, sur les images par seconde. Donc, en regardant par ici, j'ai 170, à peu près. Là, si je regarde par ici, bien évidemment, les... Drollement, ici, mon GPU, là, il y a 98, il est à fond. Voilà, 98, 99, c'est... Des fois, il va atteindre 100, vraiment en pique, mais il va rester autour de 99. Pas parce qu'il n'est pas 100% utilisé, c'est qu'il y a une limitation à quelque part. Donc, mais pas processeur, malheureusement, ailleurs. Donc, malgré que 99, c'est comme s'il tourne à 100%. Donc, si on regarde ici, à peu près... Ouf, OK, 230 FPS, quand même, 200... OK, il vague beaucoup, donc à peu près 220... 222... 222 FPS, quand on regarde sur ce détail-là. Quand même très détaillé, beaucoup de cibles en mouvement, beaucoup de détails à générer, quand même. Donc, c'est vraiment un choix vraiment, quand même, extrême, qui a même encore baissé des images par seconde. Donc, peut-être, DirectX 11, il n'est pas stable que ça, en réalité. Donc, là, on va regarder ce complément sur un autre angle, parce que si je me mets ici, ça va être exactement pareil. Donc, on va chercher les... Il y a quoi qui est bien archaïque, vraiment. Les rushs, beaucoup de polygones. Les GPUs aiment bien ça, autant de polygones. Ah oui! Donc, je me promène à peu près ici, je veux juste me promener pour le fun. On va essayer de ramper la montagne. Donc, quand même, les 300 FPS, malgré que quand j'arrive plus tôt ici... Ouf! OK, là, ça parle. Les polygones sont... Les rushs, c'est des vrais traîtres en termes de polygones. Beaucoup de 3D polygones dessus. Les textures, peut-être similaires. Les textures sont à peu près pareilles, mais le fait qu'il y a beaucoup de polygones, ça tire un peu plus sur le GPU. Donc, là, on voit que ça... Ça tire, ça. Donc, je voudrais que ma carte graphique n'était pas si limitée de ça. Bon, il est limité, il touche les 300. Donc, on arrive ici à peu près dans ce détail-là. Un peu de vapeur à gauche. D'autres détails particuliers. Des arbres. Ah, les arbres, c'est génial. Les arbres, c'est génial. Là, on est à peu près encore à 220 FPS. Donc, pas mal sur le terrain de jeu. Si je m'en vais plus loin, c'est plus lisse. Voilà, les murs tout lisses. C'est pas comme les roches. Si je regarde juste plus ici. Ah, là, là, c'est une fausse exemple ici. Donc, si j'en regarderais plus dans ce sens-là, on sent que là, ça demande un peu plus. Moi, j'ai pu y être à 99. Bon, c'est plus un peu étalégeant comparé d'ici. Si je regarde ici, j'ai un peu plus d'utilisation de processeurs. Moi, j'ai pu y être à quoi utiliser à fond. Si je regarde ici, ben, les CPUs, ils baissent un peu. Il a baissé de 5% à peu près d'utilisation avec les CPUs toujours à fond. Donc, c'est bon. On va refaire les autres séquences pour les autres. Donc, je vais essayer de mémoriser ça. Capture d'écran enregistré, c'est rien bon. Parfait. Donc, ça va me donner à peu près... Ok, là, j'ai un peu triché sur cette partie. Donc, c'est bon pour ce détail-là. Ça fait un pour cent lourd. Bon, je suis dans le menu, donc c'est parce qu'il va utiliser le plus d'effet, même s'il est à 1. Ok. Donc, comment installer DirectX 12? Bien évidemment, on va aller chercher l'image en tant que tel. Donc, on va arriver sur cette page-là, dans la bibliothèque. Je crois que vous pouvez faire... Donc, vous pouvez pas faire clic droit sur ça. Donc, vous arrivez dans votre bibliothèque, vous cliquez sur votre jeu, sur les 3 petits points. Voir propriétés. Là, j'ai mis FPS max plus, si vous voulez avoir le maximum d'FPS sur le jeu. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Donc, franchement, non, c'est pas si nécessaire que ça. Tant mieux de jouer un jeu bien optimisé à votre écran. Donc, là, on va rajouter un tiret. Ici. On va écrire anti-cheat. Parce que la méthode de changer avant, ils utilisaient, je crois, le tiret launcher.quelque-chose.setting. Là, c'est anti-cheat.setting. En minuscule. Settings avec un S, il faut faire attention. Juste voir si c'est bien écrit, parce que j'ai vraiment du mal à mémoriser les lignes de code comme ça. Settings, bien évidemment, tout en minuscule avec un S. Après, le égal, on a Settings avec un majuscule parce qu'on cherche le nom du fichier qui va être ciblé dessus. Donc, c'est avec Settings. Après, DX12. Donc, je vais se prendre parce que c'est ici. DX12 en majuscule. Donc, c'est parfait. DX12. Là, j'enregistre. Donc, c'est bon, on peut l'enregistrer, on peut le fermer, on peut le lancer maintenant. Settings DirectX12 introuvable. Ah, bien tu... Ok, il ne trouve pas. Donc, c'est déjà un premier problème pour moi. Donc, je vais faire ça simple, je vais aller chercher mon truc, je vais copier-coller. Ah, JSON. JSON en minuscule avec maquage de ça. JSON. Voilà. On peut le lancer. Là, ça devrait marcher. C'est parce qu'il ne trouvait pas le fichier qui était en JSON et que j'ai oublié d'écrire JSON. Donc, c'est bon. Donc, là, bien évidemment, je suis encore sur mon mode benchmark, ça ne change pas grand-chose. Il se dit que c'est DirectX9. Non, il va lancer. Donc, là, c'est DirectX12. Là, c'est DX12, mais là, pour MS Afterburner, c'est D3D12. Donc, je vais vous laisser filer sur les détails. Donc, même principe, je vais aller dans le mode terrain de jeu. Donc, est-ce que dans le menu, on a une différence? C'est ça la question que je recherche. Donc, c'est vrai parce que l'Average est en train de descendre parce que le max FPS est à 300. Donc, il va rapidement se replacer. Donc, des menus, ça ne compte pas. Donc, euh... Ah non! Il va encore compiler les shaders. Ah non! Bon, bien, on va skipper ce moment-là. Donc, euh... Donc, les shaders sont complétés. Donc, il reste encore quelques petits trucs à faire pour pouvoir lancer. Donc, ça devrait être pas long. Voilà. Donc, c'est bon. Je vais juste les Compile shaders, mais... Pfff... C'est juste un détail. Euh... Donc, si on re-clic pour revoir, donc on est à peu près... Là, euh... Le CPU, il travaille plus. Le GPU, il est à déjà 85%, puis je suis à peu près à 200 FPS. Donc, euh... Bien évidemment, le DirectX2, c'est encore une bêta. Même si ça fait, bon, un sacré moment qu'il est bêta. Donc, euh... Peut-être, euh... Finalement, il est peut-être pas au point. Est-ce qu'on va voir... On va aller voir ça dans les résultats. Donc, on va voir en jeu qu'est-ce que ça donne. Évidemment, j'ai désactivé les shaders... Pas les shaders, mais le benchmark MSI pour... Pour reset les chiffres, parce que... Ils ont gardé les 2 FPS en minimum, puis... Qui peut... Un peu gâcher mon... Le moment, donc... Donc, on peut commencer. Donc, euh... On active le benchmark. Donc, euh... Le résultat, c'est que... Ouf! Ça... Ça part mal. Ça part mal pour DirectX12. Là, je vais en lentement, donc... C'est de jouer un peu plus vite. Donc, euh... On retourne à la case départ, ici, à peu près. Euh... Vu le résultat, on est... Malheureusement, le jeu est un peu plus instable. Euh... Ce que je remarque avec les chiffres en haut. Euh... Mon CPU à 55%, ça change pas grand-chose. Pour le moment exact. Donc, peut-être que ça allège le CPU. Le GPU, il balance entre 76 et 90. Donc, l'utilisation du GPU est assez instable. Euh... Pour, euh... Pour une bonne fluidité en jeu. Qui est peut-être pas une super bonne chose. Bon, mais si vous le fixez à 144 images par seconde, vous sentirez rien. Euh... Tout dépend de votre GPU. Si votre GPU est assez basse, peut-être que ça pourrait gêner. Mais pour ceux-là, euh... Donc, euh... Si on se rapproche ici, même armes en main. Évidemment, le skin est fixe. Donc, euh... Ça ne dérange pas. Juste pour bien bourrer les interfaces. Donc... Résultat, c'est que je... Je perds beaucoup d'FPS, franchement. Si on regarde le résultat à peu près ici. OK. Là, bien évidemment, il y a de l'animation. C'est pour donner encore plus. Donc, euh... Si on fait juste tirer, euh... À terre. Puis je le spam, hein. Voilà, je le spam le tir. Malheureusement, pas de perte de FPS en tirant. Hum... Intéressant. Donc, euh... Là, comme d'habitude, on va aller... Faire notre belle petite course que j'aime bien faire. En regardant tout en haut. Puis on va regarder que... Donc, résultat. OK. Bon. Ça, ça ne change rien d'avoir fait ça. C'est juste pour... Donc, là, on va essayer de toucher nos cibles. Là, jusqu'à la fin, j'ai un petit bon pic. Donc, euh... Là, on va arrêter ça. Là, c'est d'ici. Donc, résultat que je pourrais donner, c'est que... Là, on regarde sur ce visuel en particulier, avec le petit perso qui bouge. Là, le problème, c'est que je n'ai pas le contrôle des bots, leur position des bots. Donc, ça ne sert à rien. Euh... Là, à peu près 220 FPS. Mais assez variable, là. Ce qui est vraiment dérangeant, c'est que c'est... Donc, en average, ça reste 71. Mais pour le moment, ce n'est pas absolument le cas. Donc, on est plus sur 110, 102. Là, on baisse jusqu'à... Donc, c'est assez variable. Peut-être selon la position. Peut-être, parce que l'écran bouge un peu. Donc, euh... Tout particulier. Donc, on va dire à peu près 210. Maintenant, si on pogne les pires et les meilleurs résultats. Donc, euh... C'est bon. Donc là, on va aller chercher... À peu près ici. Donc là, ça pêche un peu plus, là. De 190 au maximum. 15... 195... Puis le plus bas... 165. OK. Donc, entre 165 et 195. Donc, euh... Peut-être, genre une instabilité... On peut dire de... Euh... 15, à peu près. Donc, euh... Malheureusement, il est fixé à 94. Mais c'est donc... Peut-être un... Je vais donner vraiment... C'est le résultat final. Dans les pires des cas. Donc, on va aller, euh... Des endroits rocheux. Où c'est le... Le plus rude. Selon moi. Donc, la partie la plus rude. Ici. Parfait, je vais même faire ça. On va aller faire des niaiseries sur ça. Donc, euh... On passe à peu près ici. On monte à peu près ici. OK. Ça me l'a plutôt correct. Par là. Si on monte par ici... Mais, évidemment, j'ai plus d'FPS. Parce que je suis vraiment sur le bord. Donc, finalement, peut-être... Les roches ne sont pas si terrible que ça. Vraiment impressionnant. Donc, à peu près ici. Je crois que c'est ici que je me plaçais. Ici. Donc, euh... Ouais. C'est à peu près ici. Donc, si on regarde à peu près... Ici, qui est vraiment la... Vraiment, pour voir pas mal tout en général. Avec plein de trucs qui bougent. Des sapins. Euh... Donc, euh... On est à peu près 181, 2... 82. Minimum. 165, à peu près aussi. Peut-être un peu plus bas. À peu près ici. Là, c'est parce qu'il y a moins de détails affichés. Donc, euh... Malgré qu'il y a beaucoup de roches. Bon, il y a moins de sapins. Euh... Drôlement, l'eau que je trouvais c'est assez complexe de rendu. C'est assez... Vague côté différence. Donc ici, on a un peu plus d'FPS. À peu près à 170. En moyenne... Ah, il a monté encore plus. Ah, il a piqué... Il a fait un pic à 200. Donc, euh... C'est assez variable. Euh... Résultat... Euh... Pour DirectX 12 comme ça. Euh... Assez instable encore. Euh... Il a moins d'FPS de base. Mais... Il a du mal avec le... Le tout. Il n'y a que sur Windows 11. Pas... Windows 10. Et non Windows 11. Donc, euh... Euh... Cette différence-là doit sûrement bien se toucher. Euh... Peut-être parce que la version DirectX 12 est plus optimisée pour Windows 11 en général. Donc, euh... Ça l'a pas mal bon. Donc, on peut quitter. Bon. J'ai fait mes screenshots, hein. Bien évidemment, d'un autre benchmark plus approfondi pour vraiment tester chaque recoin de la map pour voir, euh... Qu'est-ce... C'est quoi les meilleurs résultats, c'est quoi les pires résultats. J'ai donné le meilleur et le pire résultat de chaque. Donc, euh... Donc, on peut commencer, donc, euh... Bien évidemment, côté gauche, euh... C'est DirectX 11. DirectX 12, c'est à droite. En haut, c'est le pire résultat. En bas, c'est le meilleur résultat. Donc, c'est bon. Donc, euh... Ça se peut qu'on ait du mal à voir parce que c'est tellement petit, donc on va juste les agrandir. Donc, il y a le meilleur résultat qui est ici. Euh... On a un résultat, quand même, d'une session CPU, quand même assez... Léger, d'une certaine façon. Euh... Avec, euh... Une quantité de mémoire plutôt, quand même, mais c'est tout le temps variable, euh... L'utilisation du processeur puis de la mémoire, c'est assez variable. Pareil pour le GPU, donc... J'ai beau dire ça, mais c'est une marge d'errant, je peux pas dire que c'est un résultat fixe. Parce que c'est tout le temps en mouvement, cette partie-là. Même pour les FPS. Les seuls trucs qui bougent le moins, c'est le 1% Low et l'Average. Donc, on va vraiment se concentrer sur le 1% Low puis l'Average. Les autres, c'est juste des indicateurs de... De... Voyons, de stabilité, on va dire, au terme minimum. Donc, le 1% Low, c'est équivalent à un Likes Pack. Donc, euh... Les Likes Pack que j'ai, ben, ils descendent à 60-80 FPS. Donc, on en a 224. À peu près... 25 FPS. Ben, maintenant, 45 FPS de différence. Pour ce niveau-là, c'est plutôt... OK, oui, ça passe. Ça passe par rapport à le 1% Low, c'est l'Average équivalent au 1% Low. Donc, ben, à celui qui est indiqué ici, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire, ça vague, ça fluctue le FPS normal. Donc, avec l'Average, on brise vraiment une moyenne. Donc, à peu près ça, 126 à 146 FPS de différence entre le 1% Low puis l'Average FPS à 225 FPS de moyenne. On va dire qu'il y a des jeux plus pires que ça. Mais il y a des jeux meilleurs que ça, c'est bien évidemment. Donc, le pire résultat en DirectX 11, ça ressemble à ça. Donc, on ne va pas le rendre correctement. Le meilleur résultat en DirectX 11, là, on utilise beaucoup plus le GPU. Normalement, le CPU est encore tranquille. Ça dépend de l'endroit de la map. Il y a des endroits où le CPU va un peu plus travailler et des moments où le CPU va être un peu plus en retrait. Évidemment, ici, il n'y a pas grand-chose d'extrêmement calculé. Donc, le CPU est tranquille. Bon, le CPU tranquille veut dire que c'est un meilleur... Non, est-ce que c'est un meilleur résultat? On ne sait pas, donc. Là, le meilleur résultat, bon, j'ai vraiment fait exprès de repartir le benchmark à la ligne pour, avec ça, d'avoir une stabilité correcte. Donc, dans le résultat des chiffres qui sont notés ici. Donc, 188 FPS... Bon, 189 FPS, voilà, c'est une marge d'erreur. Là, je n'épile pas le poignet la moyenne, je suis chanceux. Pour 220 à 289, donc, pareil, il y a une moins bonne stabilité, d'un meilleur résultat. Le 1% low est un peu plus extrême de pas grand-chose. Il y a deux fois plus de FPS de perdu en 1% low. Drôlement, le minimum... Bon, le minimum, je ne me suis pas regardé partout pour le faire. Donc, les chiffres minimum et maximum sont plutôt proches de l'Average. Donc, si vous restez fixé à un endroit qui n'est peut-être pas si réel-esque que ça, Ben, l'Average, c'est un bon exemple. Donc, vous mixez les deux résultats ensemble pour donner à peu près le résultat le plus convenable pour votre jeu. Donc, le résultat convenable, c'est à peu près pour mon résultat, à peu près en même utilisation de GPU, à peu près 250 FPS. De rien, on va pessimiser un peu, 240. Donc, 240 FPS pour DirectX 11 avec ma carte graphique. Si vous n'avez pas la même carte graphique que moi, ben, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc, du côté DirectX 12, paires résultats, 177 FPS avec 80% de l'eau. Ouf! Là, ça picote. Là, ça picote. Là, ça monte. Pareil, j'ai quand même bien situé mon truc. J'ai un mine beaucoup plus agressif par rapport à l'Average. Mais, le Mac, c'est sûr, c'est un petit peu plus haut. Donc, là, ça se voit que peut-être, peut-être DirectX 12 pour mon résultat, mon benchmark, est pas si bon que ça. Donc, on a une chute de 50%, plus de 50% d'FPS entre l'Average et le Low, qui est énorme. Peut-être que c'est vraiment un problème de driver. Ça se pourrait. Ça se pourrait fortement. C'est pas le jeu dont on joue avec un... Non, il y avait un maître, hein. Vous voyez qu'il y avait un maître, mais... Il n'est pas resté longtemps. C'est juste qu'il était un peu dans mes pattes. Le défaut d'Apex, c'est déjà, tu sais, qu'il est rendu que le Fire in One, tu peux rejoindre quelqu'un. Comme par magie, hein. Qui est un peu bizarre. Donc, bon, on va dire qu'il y a une petite marge d'erreur vers le bas à cause de quelque chose d'autre qui traite le jeu. Mais l'utilisation de processeurs est moins élevée. 24% ! Ça fait vraiment un dernier à dire que c'est un résultat quand même assez convenable, vu que ça allège pas mal le CPU. Puis, est-ce que ça allège le GPU ? Normalement, le GPU est à 94%. Même, même l'histoire, il est encore pas utilisé par rapport au benchmark que j'ai montré. Mais le résultat, le pire résultat, ben, il piquote un peu. On va même perdre 50 FPS. Donc, le dernier résultat, qui est le meilleur résultat dans le résultat, ben, le 1% lot est catastrophique. Donc, vraiment, il y a des problèmes de stabilité. Bon, c'est une bêta aussi. Donc, il y a deux arguments. Pour vous dire que PSL, il n'est peut-être pas si intéressant en directe X12. Numéro 1, c'est à qualifier comme une bêta. Donc, il y a encore des problèmes à régler. Puis, peut-être le driver de mon GPU qui est moins bon en directe X12. Donc, c'est pas mal le résultat que je vois ici. Normalement, le résultat, on vient de gagner à peu près 30 FPS. À peu près. À peu près 30 FPS. Mais, le 1% lot est catastrophique. Malheureusement, le FPS min, il est un peu sauvé. Plus, le FPS max, ben, il suit l'average. Donc, il suit l'average. Donc, c'est directement... Ça se suit. Ces trois-là se suivent. Peu importe. Mais, vraiment, le 1% lot à 74 FPS. Là, finalement, pas stable. Pas stable du tout, à un seul moment. C'est... Je veux dire, c'est pique à Minecraft. Mais, maintenant, Minecraft... Minecraft Java, c'est d'autres choses. Puis, c'est pas le même genre de jeu, aussi. Donc, ça fait dur pour... Du côté directe X12. Même chose. Malheureusement, le processor, je crois, est un peu plus utilisé. Puis, mon GPU est encore sous-utilisé. Donc, euh... On va donner le résultat. Donc, euh... Et de ce côté-ci, ben, on est à 38% par rapport à 34%. Donc, euh... Si vous avez un petit CPU... Non, peut-être un CPU mal optimisé avec beaucoup de cœur. Donc, vous avez des Xeon, par exemple. Peut-être qu'il trouverait beaucoup mieux sur un système... Ben, sur un DirectX 12. Vu la légèreté du processeur. Donc, euh... Vu le résultat léger du processeur qu'il donne. Mais, pour la performance GPU... Peut-être, euh... Je suis juste pas chanceux. Si vous avez une RT, peut-être que ça irait mieux. Mais, euh... Pour ma carte, c'est pas un bon résultat. Mais, pareil, c'est une marge d'erreur. Donc, euh... C'est une marge d'erreur. C'est... Si vous avez un FPS plutôt stable, c'est parfait. Là, si vous le fixez peut-être à 144 images par seconde. Qui est pas mal la logique moyenne compétitif. De quelqu'un qui veut jouer un peu compétitif. Euh... Avoir un bon jeu fluide dans les compétitions. Donc, euh... Peut-être un bon choix. Moi, j'ai toujours gardé mon jeu à 144 images par seconde. J'ai jamais senti de problème de fluidité dans le jeu. Bon. Mais, évidemment, mon écran peut pas aller plus loin que 144. Donc, ça sert à rien d'aller plus loin. Sauf si vous peut-être aller chercher le double du FPS. Trouver le multiple. Euh... Donc, ça serait 288. Donc, si vous trouvez 248... 288 images par seconde. Peut-être que ça tournerait mieux sur cet écran. Mais... Bon. C'est pas mal tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez bien aimé ce benchmark, tant mieux. Si vous avez des questions, des choix plus complexes. Euh... Euh... Si vous avez une ADN, tu sais, 6000. C'est peut-être pas bon d'utiliser DirectX... Euh... DirectX 12 pour, euh... Apex Legends. Juste l'air. Le conseil que je vous donne. Si vous avez des questions plus complexes. Il y a toujours les commentaires. Et ma chaîne Discord. Pour la communication. Pis je vous dis bye tout le monde. Et à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.